salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuniawak aujourd'hui après un peu plus d'un an je vais enfin pouvoir unboxer cette ponceuse à disques et à bandes que les amages de l'aimant m'ont envoyé et je vais essayer de trouver une place dans de ma nouvelle grotte allez c'est parti 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Bon alors ça m'a pris une petite demi-heure Mais j'ai réussi à monter le monstre Et tous ses accessoires Quand je dis le monstre C'est vraiment ça parce que Je suis à grosses gouttes Parce que ça pèse 50 kilos A peu près Alors ce qui est génial Moi ce qui m'intéresse particulièrement C'est bien sûr le disque abrasif Et surtout la bande Comme vous l'avez vu La bande elle peut Se mettre A l'horizontale Ou à la verticale Ou même à un angle de 45 degrés Mais ça pour certains de mes futurs projets Ça va être particulièrement intéressant Il faut que je lui trouve une place Je ne sais pas trop où Et surtout Il faut que je lui Bidouille un système d'extraction De la poussière Parce qu'à mon avis Ça doit faire du bruit Et beaucoup de poussière Mais là l'objectif C'est juste de le tester Vite fait Et ensuite de lui trouver Sa future maison Allez Première mise en route du monstre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Mon avis à chaud, c'est que c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est génial, c'est exactement ce que j'avais besoin en fait pour arriver à faire des trucs ultra précis comme là je viens de le faire juste en 30 secondes. Et moi ça va me permettre d'être beaucoup plus précis sur beaucoup de choses. Comme on le voit, au bout de 30 secondes, il y a de la poussière un peu partout. Donc je pense que l'extraction, alors je n'ai pas réglé correctement. Musique de générique Je pensais que ça ferait beaucoup plus de bruit. Ça fait un peu de bruit, mais pas autant que je pensais. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est juste un monstre qui fait 50 kilos. Je vais m'acheter des bandes, je vais m'acheter des disques. Là c'est du 80, c'est très très agressif. Vous avez vu, en quelques secondes, j'ai réussi à attaquer, bon alors en même temps c'est du boulot, mais du contreplaqué de boulot et à faire mon joli petit rond que j'ai dessiné en un rien de temps. Comme vous avez pu le voir aussi, c'est relativement dangereux. Petit bout là, je l'ai fait sauter plusieurs fois parce que je ne tenais pas bien ou pas correctement. Donc il y a une courbe d'apprentissage, comme à chaque fois avec les Power Tools. Et surtout, il faut faire attention à ses doigts. En tout cas, mes premières impressions sont extrêmement bonnes. A l'usage, je vous dirai exactement ce que j'en pense. Je pense qu'un des éléments qui risque d'être crucial, ça va être l'aspiration. Et savoir comment se fait l'aspiration. Il faut que je lui trouve une place dans mon bordel, mais clairement, clairement, clairement. C'est un outil que je vais utiliser super régulièrement pour énormément de projets. Pour l'instant, très très impressionné par le matériel, par le poids, par la masse de cet engin monstrueux. Et c'est juste génial, voilà. Merci beaucoup aux amages de l'aimant de m'avoir envoyé ce matériel que je vais utiliser super souvent. Merci. Merci. C'était un peu sportif. En ce vendredi, pour moi, est un pont où j'ai pu enfin aller à Mongeron pour récupérer une partie du matos que les membres avaient envoyé il y a déjà presque un an et que j'ai rapatrié en partie dans ma grotte ici. Alors, la question aussi, c'est pourquoi est-ce que je ne vais pas à Mongeron avec les amages de la fabrique à neuf et que je n'installe pas une partie de ma grotte là-bas ? La réponse est simple, c'est que je suis passé d'une situation à 100 degrés où j'étais en 4-5ème voire en 3-5ème à aujourd'hui chez Chale où je suis en 5-5ème. Et donc, ne serait-ce que de faire le trajet de chez moi jusqu'à Mongeron et de Mongeron à chez moi, ça me prend au moins une heure voire une heure vingt. Et malheureusement, 7h ou 7h20, je ne l'ai pas. Et souvent, j'ai des créneaux d'une ou deux heures où je peux potentiellement faire des trucs dans ma grotte. Donc, j'ai récupéré deux éléments. La ponceuse que vous m'avez vu déballer et mettre en place. Et aussi, elle est là, la merveilleuse perceuse à colonne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que déjà un, j'ai été très impressionné par le poids de la bête qui littéralement pèse 50 kg. J'ai fait quelques petits ajustements que je n'avais pas encore fait, comme par exemple de mettre pile poil à 90 degrés le plateau par rapport au disque. La deuxième chose, il faut que je me mette sérieusement à réfléchir à l'aspiration. Alors, j'ai aujourd'hui un petit aspirateur Dexter qui fait un bruit de malade. Impossible de travailler avec ça sans avoir un casque. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mesurer et imprimer en 3D un adaptateur pour la sortie de ma ponceuse vers mon aspirateur. Voir déjà si l'aspiration marche correctement. Et ensuite, dans les prochaines semaines, j'essaierai de trouver un système d'aspiration qui marche un petit peu mieux et qui soit un tout petit peu moins bruyant que celui-là. Parce que c'est juste pas jouable. À part ça, dans les prochains jours, je vais jouer avec mon nouveau jouet, mon nouveau jouet violent et dangereux. Comme tous les nouveaux outils, prendre en main la bête. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un outil qui va me servir dans énormément de choses. C'est pour ça que j'ai besoin de lui trouver une place où il puisse s'asseoir et aussi de travailler vraiment sur le système d'aspiration. J'ai pas envie d'aspirer toute la grotte tout le temps en permanence, juste parce que je fous le bordel. Une petite vidéo du déballage et de la mise en place de la ponceuse à disques et à bandes de chez Léman qui m'ont envoyé il y a déjà presque un an. Désolé d'avoir mis autant de temps avant de le mettre en place, mais je sens que ça va être un de mes futurs outils favoris. Petite précision, oui les amis de Léman m'envoient le matos. Je ne le paye pas, mais ils ne me payent pas pour faire ces vidéos. Parce que je sais que le commentaire va arriver. Et justement, tu as des questions, tu as des insultes, tu penses que je suis un gros bourgeois payé par je sais pas trop qui. N'hésite pas, tu envoies un mail, un tweet, tu vas sur Facebook, Instagram, tu laisses un commentaire. Et bien sûr tu t'abonnes pour pouvoir m'insulter encore plus et encore plus souvent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Dans une des prochaines vidéos, je vous donnerai mon avis précis et définitif sur mon nouveau joujou. Mais en tout cas, moi ça me plaît carrément. A bientôt, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous.